Et bonjour la DJ family ! Toi qui tombes sur ma chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue et toi qui est abonné, je te fais ton petit coucou. Aujourd'hui on va placer un bâtis-support Géberit. Je vous explique tout ça, mais avant tout, on lance le générique. Afin que vous compreniez pourquoi j'ai opté pour ce bâtis-support qui est un peu plus étroit que le normal, je vais vous mettre le meuble à côté, on va faire un montage à blanc là, et vous allez tout comprendre. Donc en face de la douche, on va avoir un meuble vasque que le client a acheté en grande surface de bricolage, et on va avoir un bâtis-support Géberit. Géberit, je vous expliquerai au fur et à mesure quand je le pose, pourquoi je pose un Géberit. Je les ai rencontrés à Bâtimat, on a pu discuter, voilà. Et c'est un bâtis-support qui fait 41 cm, attendez, en temps normal, un bâtis-support, voilà, celui-là il fait 41,5 de large, donc en temps normal ils font 50. J'ai vu personne de Géberit au téléphone, on en a discuté, ils m'ont envoyé le bon produit. Voilà, ici il va y avoir le reste. Pourquoi j'ai fait un montage à blanc ? Parce que comme vous le voyez, alors je vais vous mettre le haut, donc là on a le WC, le bord du meuble, et bien sûr il va y avoir un coffre WC. Et donc je voulais être sûr que ça tienne, et il me reste juste un doigt d'épaisseur. Donc j'ai préféré faire un montage à blanc avant de tout fixer définitivement. Donc je sais que ça passe, mes traits et mes repères sont bons, là j'ai fait mes traits pour mon coffre, mes traits et mes repères sont bons et donc allez, on va se lancer à tout fixer définitivement. Donc voilà, j'espère que vous avez compris que j'ai pas beaucoup de place. Donc c'était la meilleure solution. Pourquoi un Géberit ? Je vais vous raconter une petite histoire. Je suis allé au salon du bâtiment à Paris et j'ai rencontré les gens de Géberit parce que j'ai participé à l'émission de Radio Bichon de Laurent Jacquet. Et donc son émission était sur le stand de Géberit, donc j'ai pu les rencontrer. On a pu discuter de YouTube, de la profession et tout ça. Je lui ai expliqué que j'avais un chantier en cours et que j'allais faire une douche, un WC et tout ça. Et il m'a dit, si tu veux, je t'envoie un produit et tu le testes. Tu le testes, tu fais une vidéo, tu fais pas de vidéo, je t'envoie un produit. Donc je n'avais aucune obligation. Et donc je me suis dit, vu que j'ai aucune obligation, je vais faire une vidéo. Voilà. Vous savez que le bâtiment support a été envoyé par Géberit. Comme ça, vous le savez. Maintenant, on passe à la pause. Alors, j'ai fait un montage à blanc. Donc concernant l'écoulement, il est ici et on va avoir notre écoulement qui va partir ici avec une pente régulière qui va aller jusqu'à la descente des eaux usées. Si on regarde un peu, ici j'ai les pieds qui sont posés sur le carrelage. Si je perce pour mettre les chevilles qui sont fournies dans le kit, vous allez voir ça au fur et à mesure, quand je vais percer, je vais tomber dans l'épaisseur de la chape. Donc j'ai bien envie de découper le pied pour aller chercher le plancher en béton. La dalle en béton et les pieds sont réglables, donc ça me pose pas de problème. C'est ce qu'on va faire. Ici, vous voyez que j'ai pu faire mes traits concernant le coffre que je vais poser. Donc, je vais enlever le bâtis-support. Je vais enlever tout ça. Je vais creuser pour aller chercher les bonnes fixations. Et si je rencontre une gaine ou un tuyau ou n'importe quoi, eh bien, on coulera du béton. On va se débrouiller. Allez, alors, bien sûr, pour l'instant, il n'y a rien qui est collé. Donc, je peux démonter ça très très facilement. Voilà, j'ai fait mes repères et j'ai pris ma petite meuleuse comme ça. Là, j'ai mis un disque pour carrelage et comme ça, je vais pouvoir découper. Et voilà, c'est de la bombe, ces petites machines. Si vous n'en avez pas, il faut en acheter une. Alors, il y a toutes les marques. Moi, j'ai une vûte. Il y a la Bosch. Il y a Makita qui en fait. Il y a plusieurs. Il y en a plusieurs. Voilà. Alors, je sais ce que vous allez me dire. J'ai pas mis de masque. J'ai pas mis de gants. Je l'aimais pas, les EPI. Ne faites pas comme moi. Voilà. Il faut surtout pas faire comme moi. Moi, je suis un barbare. Allez, on va casser pour voir ce qui se trouve derrière. Pour vous éviter le bruit, je vais vous mettre un peu de musique. Voilà. Sur ce coup, là, j'ai de la chance. Là, je suis carrément sur la dalle en béton. Donc, je suis sur la dalle en béton. Donc, pas de tuyau, rien. Impeccable. Maintenant, on va s'attaquer à celui-là. On va s'attaquer à celui-là et en espérant avoir la même chance. Allez, c'est parti. J'ai réussi à faire les deux trous. Et surtout, j'ai pas de gaines ni de tuyaux qui passent. Donc, je vais pouvoir percer. Et là, on est carrément sur la dalle en béton. Bon. Alors, je suis en train de poser mes rails, là. Parce qu'après, avec le bâtis-support, ça va pas être facile. Donc, ce que je fais, je mets un peu de colle, de silicone, de n'importe quoi. C'est pas pour que ça tienne. Ça tient de... C'est pas pour que ce soit fixé. Ça me sert de troisième bras. C'est-à-dire, je colle. Voilà. Et là, ça tient. Et donc là, je peux le remonter. Voilà. Et ça, c'est une astuce que... que j'ai vue sur la chaîne de Make in France. Cédric, c'est un collègue youtubeur. Et je l'ai vu faire ça. J'ai dit, putain, ça, c'est pas con. Et c'est vrai que ça permet que ça tienne. Et à partir de là, on peut fixer. Donc, Cédric, si tu relances cette vidéo, je te remercie pour l'astuce. Je vous mets le lien de sa chaîne-là. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce que lui, c'est un grand malade. Il fait des salles de bain de... 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 de folie. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Allez, maintenant, je vais percer. On va fixer tout ça avec de la chaville à frapper. Voilà. Et après, les personnes qui ont vu la vidéo précédente, ils savent très bien que derrière ce mur, j'ai un mur en béton banché. Donc, allez, on va fixer ça. On prend des chevilles à frapper et qu'on rentre dedans. Voilà. On prend un tournevis et on frappe. Voilà. Voilà. Et celle-là, ça va être un peu plus la merde. On va carrer comme ça pour le coup. Voilà. De toute façon, il n'y a pas de force là. Allez, pour vous éviter le bruit, je fais les autres et comme ça, je vous reprends après. Donc, voilà. Ça s'est fixé. Donc, maintenant, je vais m'occuper de l'écoulement. Et voilà. j'ai failli coller dedans, j'ai failli coller dedans, on se concentre à faire des vidéos et au moins deux je fais une connerie, ça aurait été beau de coller dedans et logiquement je tombe pile poil, on remet les vis, il n'y a que cette partie là, la partie du bâtisupport que je n'ai pas collé encore, je me garde quand même une marge de sécurité allez on y va, voilà impeccable, il ne me reste plus qu'à faire les trous maintenant dans le plancher béton et mettre les fixations qui sont livrées avec le pack et comme ça je suis sûr d'avoir une bonne prise dans le béton on met ça, ça c'est les chevilles qui vont dans le béton, donc on les prend, on les met dedans bon bon C'est parti. D'enlever le bâtisse du port, de son support là, pour pouvoir bien caler les pieds, là c'est bon, c'est bien calé maintenant. Allez, j'ai plus qu'à le remettre et l'ajuster à un mètre. On prend, on relève un peu. Voilà, un mètre. Et on remet notre cuisse. Voilà, je l'ai remis à un mètre, il est à un niveau. Et là, je peux vous dire un truc, à part la partie haute qui n'est pas encore fixée, mais il ne tombera pas. Ils pourront faire ce qu'ils veulent dessus. Allez, on va s'occuper des fixations là-haut. Allez, on va faire ça. Donc on va mettre ça et ça. Costaud, hein. Donc, allez, je vous mets devant comme ça, vous voyez. Alors, on a un trou ici, où il faut passer ça. Et moi, je vais me servir de, voilà, du passage. Attendez, il faut que je débloque ça. Voilà. Voilà. Et comme ça, ici, je sais que ça va être emboîté. Et je vais me servir de ça pour pouvoir faire mon repère. Et comme ça, je vais pouvoir percer ici. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, vous devez voir. Ok, pour un. Et l'autre, on va faire la même chose. Voilà. Donc, je n'ai plus qu'à faire des trous. Fixer ce truc là. Fixer ça au mur. Et après, on va régler le WCA pour qu'il soit d'aplomb. Voilà. Voilà, quand on est à un niveau, après, on vient pousser les clips. Alors, je vais pousser un petit peu comme ça. Voilà pour un. Voilà pour deux. Voilà. Là, mon WCA est à niveau. Du moins, d'aplomb. Et en plus, à niveau. Donc, voilà, c'est parfait. Et après, on va mettre les petits clips qu'ils nous donnent. Voilà. Voilà, il ne me reste plus qu'à emboîter ça. Et pour aujourd'hui, ça ira. Et là, on va mettre les petits clips. Voilà. j'ai plus qu'à mettre ce petit crochet là voilà après je vais mettre ces petits tampons pour éviter les problèmes d'odeur voilà bon voilà les mecs je vous ai montré comment j'ai placé mon mon WC Géberit là donc il me manque à faire maintenant c'est les arrivées d'eau pour le lavabo, l'évacuation j'ai encore des choses après on va plaquer donc je vous invite à vous abonner pour rien rater je tenais encore à remercier Géberit et la personne que j'ai au téléphone parce que voilà il y a toutes les solutions qu'on veut pour mettre un bâtis-support ça existe chez eux c'est ce que j'ai découvert chez BatiMath à Paris au salon du bâtiment voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire un commentaire s'il y a des choses qui vous ont plu ben voilà vous me laissez un commentaire s'il y a des choses qui vous ont plu vous me laissez un commentaire aussi abonnez-vous si ça vous a plu abonnez-vous si ça vous a pas plu et je vous dis ciao bye bye et à une prochaine vidéo abonnez-vous